Je pensais que ça n'arriverait qu'aux autres. L'annonce d'une maladie chronique ou auto-immune comme basse d'eau, Hashimoto, Crohn, Diabète, le psoriasis, la polyarthrite ou la sclérose et j'en passe. Et le diagnostic, c'est comme un deuil, celui de ma vie d'avant. Pour l'accepter, il faut traverser toutes les phases du deuil, c'est-à-dire au début, pourquoi moi, quand j'ai appris ça, ça a été très difficile. Ensuite vient la colère, la culpabilité, comment ça a pu arriver et je n'ai pas d'autre choix que d'apprendre à vivre avec et devenir ma priorité. Alors vient ensuite le temps où je dois m'informer sur la maladie, apprendre comment me soigner tout en redéfinissant mes priorités. Et le pire peut arriver, c'est le repli sur soi-même ou alors le déni, c'est une tentation qui est fréquente. Alors oui, les médecins ont la connaissance et le traitement, surtout le traitement, mais le vécu et l'expérience, c'est auprès d'autres personnes comme nous qu'on peut apprendre à les gérer. Moi, c'est Élise, j'ai 28 ans et quand j'ai appris pour ma maladie, il y a maintenant 2 ans, et d'ailleurs j'étais en pleine crise, mon corps me lâchait et je ne voulais en parler à personne. J'avais trop peur de les inquiéter. Mais aujourd'hui, en parlant avec mon entourage, avec mes amis, ceux qui sont à l'écoute, car tout le monde ne peut pas être disposé pour ça, et surtout sur les réseaux, vous êtes ma force car il y a de l'espoir et je sais que je vais aller mieux. Et une phrase puissante qui résonne en moi, c'est on se rend compte de la valeur de la santé que lorsqu'on la perd. Alors prenons-en soin.